De l'angoisse, de la détresse. Autant de sentiments qui envahissent les populations du quartier Damas, le jour d'après la catastrophe. Ce lundi matin, elles sont par milliers, ces personnes qui ont accouru ici au lieu du drame. Sous leur regard, les riverains assistent à la fouille par les éléments des sapeurs-pompiers. Pelle en main se creuse pendant de longues minutes. Ils sont assistés dans leurs tâches par les éléments de la Croix-Rouge Camerounaise, loin des regards de la population, qui assistent à la scène, l'espace étant encadré par une corde de sécurité. Petite frayeur, quelques tâches de sang humain sont aperçues. Heureusement, plus de peur que de mal. Aucun corps ne sera plus trouvé. Seul, quelques objets et pièces d'identité. La fouille, faite de manière minutieuse est terminée. Les éléments de sécurité peuvent quitter les lieux. Mais dans les familles, c'est la consternation. Comme ici, dans cette maison à Printon, qui aurait perdu deux membres dans la tragédie. Les cœurs sont meurtris. La tristesse gagne du terrain. Reste que le temps pour y apporter du réconfort. Ce lundi matin, les pleurs et les visages baignent de l'âme. Les dangers et les hommes sont d' seasonal de la blessure. Les âmes sont végagants de l'âme. Les âmes constituants de la cédule de la mort. Les âmes peuvent être preserv balanced. Les âmes vivants ne leur ont suffit d' 有 une censure un��ime.